Les signes de l'anthropocède, on les voit partout dans l'océan. En effet, je suis océanographe et il y a des observations directes du changement climatique qu'on voit dans beaucoup d'éléments des océans. Maintenant, ma contribution depuis cinq ans, c'est pour réaliser les projections du climat futur. Et pour prédire le futur avec les modèles de climat, on reconstruit d'abord l'évolution du climat depuis 1850. Et ce sont ces reconstructions qui nous permettent de quantifier le réchauffement lié aux activités de l'homme, donc la contribution anthropique directe. Et là, on mesure en 2020 un réchauffement de 1,1 degré sur la surface de toute la planète. Et ça, c'est directement imputable aux activités anthropiques. Nos climats, ce sont comme des machines virtuelles. On peut rejouer le scénario depuis 1850 s'il n'y avait pas eu ces émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Et là, dans ces cas-là, le réchauffement serait de 0 degré. Maintenant, ce 1,1 degré, c'est quand on fait la moyenne du réchauffement sur toute la surface de la planète. Si on regarde uniquement la partie de la Terre, alors le réchauffement monte à 1,6 degré. Pourquoi c'est plus chaud juste sur les terres ? Parce que c'est un petit peu plus froid sur les océans. Sur les océans, le réchauffement, c'est 0,9 degré, parce que les océans captent la chaleur et la transmettent en profondeur et la stockent en profondeur. Donc 1,6 degré, c'est le réchauffement reconstruit à partir des contributions anthropiques. Donc ce ne sont pas des observations directes, ce sont les modèles, et qui permettent du coup d'isoler uniquement la partie liée à l'homme. Pour isoler la partie directement liée aux activités anthropiques, il faut d'abord essayer de reproduire correctement le climat actuel. Et sur ça, nos modèles sont complètement indépendants des observations directes pour qu'on puisse les valider contre les observations. Si on mettait directement les observations dans les modèles, alors forcément, ça marcherait bien. Donc d'abord, on s'assure de résoudre les équations qui régissent la dynamique des océans de l'atmosphère. On essaye de voir si, en tenant compte par exemple des fluctuations du soleil, des éruptions volcaniques et tous ces autres événements qui changent le climat, mais qui ne sont pas d'origine humaine, quand on intègre tout ça, est-ce qu'on est capable de reproduire le réchauffement que là, pour le coup, on a observé depuis 1850 ? La réponse est oui, évidemment, il y a une incertitude. Évidemment, tous les modèles ne sont pas corrects, mais cette incertitude, on en tient compte. Il n'y a pas un seul modèle qu'on utilise, mais on utilise un faisceau d'une trentaine de modèles. Et chaque modèle aussi, on essaye de quantifier ce que le modèle fait bien et ce qu'il fait un petit peu moins bien. Et c'est l'agrégat de toutes ces informations qui nous permettent de conclure que ces modèles climatiques sont fidèles à l'évolution du climat depuis 1850. Une fois qu'on s'est assuré de cela, alors on rejoue ces modèles-là, mais cette fois, on enlève complètement toutes les contributions des missions de gaz à effet de serre liées à l'homme, aux activités anthropiques. Et c'est comme ça qu'on conclut que sans l'homme, si on n'était pas dans l'anthropocène, le climat actuel serait 1,1 degré plus froid. Le futur du climat, évidemment, dépend du futur de nous, de l'anthropocène. Comment les humains, comment les sociétés humaines, intègrent ces informations pour changer leur mode de vie, leur mode de consommation, leur mode de production d'énergie afin de limiter les émissions des gaz à effet de serre et donc limiter le changement climatique à venir. Ça, c'est la plus grande incertitude que nos modèles ne peuvent pas reproduire eux-mêmes. Donc, en fait, dans nos modèles, on donne plusieurs scénarios d'émissions futures de gaz à effet de serre. Et en fonction de ces scénarios, il y a des scénarios très optimistes, où on réussit à atténuer, alors pas tout de suite, on continue à réchauffer un petit peu et puis on atténue le réchauffement global. Et il y a des scénarios qui sont catastrophiques, mais en fait, ce sont des scénarios en anglais, on dit « business as usual », c'est-à-dire on ne change rien. Et là, dans ces cas-là, on atteint des valeurs de réchauffement beaucoup plus fortes, des plus 4, plus 5, plus 6 degrés d'ici la fin du siècle. Les scientifiques, en fait, et surtout les climatologues, ont pris conscience que leurs activités même de recherche pour comprendre le changement climatique étaient émettrices de gaz à effet de serre, parce que j'utilise un ordinateur portable, parce que je prends l'avion pour aller à des conférences, parce que je mange de la viande le midi, par exemple, avec mes collègues. Et bien tous ces éléments-là, dans mon laboratoire, de l'océan, on a fait l'effort de les quantifier pour pouvoir vraiment établir une carte de toutes nos dépenses énergétiques et de gaz à effet de serre, et surtout pour la partie modélisation, parce que ces machines virtuelles qui reproduisent le climat de la Terre, elles sont énergivores, et certes, on a une énergie en France qui est essentiellement d'origine décarbonée, mais quand même, il faut mesurer l'impact environnemental qui ont ces mêmes activités-là. Et donc, Labo 1.5, c'est une initiative, dans laquelle mon laboratoire était à l'origine, qui encourage les laboratoires à déjà établir un recensement de toutes les émissions de gaz à effet de serre associées aux activités professionnelles, ce que chacun d'entre nous peut faire pour sa sphère privée. Il y a des sites qui sont très bien mis à disposition, notamment celui de DADEME, pour mesurer son empreinte carbone à soi dans sa sphère privée. Là, Labo 1.5, c'est pour le faire dans la sphère professionnelle, et ensuite évaluer comment on peut adapter la façon de travailler, comment on peut adapter les déplacements, choisir par exemple de faire des conférences virtuelles plutôt que de se déplacer à chaque fois, et encore plus de se déplacer en avion. Et tout ça, pourquoi ? Pour avoir une limitation des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années, qui nous permettrait de limiter le réchauffement global à 1.5 degré. C'est pour ça que ça s'appelle Labo 1.5.